Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 février, tout de suite les titres de l'actualité. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est à Lyon aujourd'hui. L'objectif de sa visite, booster l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Mettre fin aux violences policières pour les manifestations, c'est l'objectif des jeunes communistes rassemblés cet après-midi devant le rectorat de Lyon. Un reportage à suivre dans notre journal. Et enfin, les commerçants en ont assez, des bacs à fleurs installés rue Edouard et Riau. Une pétition pour les retirer sera présentée au maire de Lyon, Gérard Collomb, ce vendredi. Générique La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est à Lyon aujourd'hui pour promouvoir l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Elle a remis trois prix à des entreprises pour leur initiative inclusive. Dans son discours de clôture de cérémonie, elle a tenu à souligner l'attractivité et le dynamisme de la métropole, ainsi que de l'ensemble de la région. L'inclusive Tour est une initiative du ministère du Travail et de l'organisation La France Une Chance. Pour le gouvernement, il est important d'aider les entreprises régionales à recruter. La ministre a terminé son déplacement par la signature d'une charte d'engagement dans une entreprise lyonnaise. C'est un reportage d'Arthur Blé et Grégoire Noaly. Atelier thématique, workshop ou encore conférence, la journée a été chargée pour les entreprises de la région présentes à l'inclusive Tour. Organisée par l'État, elle a pour but de mobiliser les entreprises et de développer leurs méthodes inclusives. Une charte a été signée à cette occasion. Sept entreprises de la filière industrielle se sont engagées à recruter des personnes handicapées. Aujourd'hui, dans des filières industrielles, c'est vrai que ce vecteur-là est méconnu, voire mal connu. Le terme fait encore un peu peur et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on est aussi là pour être les ambassadeurs de ces dispositifs. Alors qu'aujourd'hui, ils sont 180 000 à être accompagnés chaque année en parcours d'insertion en France, la ministre du Travail a fixé un cap clair. Pour 2022, elle souhaite que 100 000 personnes supplémentaires soient formées en parcours d'insertion et que 40 000 soient intégrées dans des entreprises adaptées. Pour cela, les organisateurs souhaitent toucher tous les publics. Pour avoir un réel impact, il faut aller toucher les TPE et les PME partout sur le territoire et pas uniquement les grands groupes qui vont pouvoir développer des choses intéressantes dans leur rapport. Mais si on veut avoir un vrai impact sur la vie des gens, il faut aller dans les territoires. Il reste 10 étapes à travers le pays à l'inclusive Tour pour booster les achats, les recrutements et les innovations. inclusif afin de tenir la feuille de route. Les jeunes communistes lyonnais étaient dans la rue cet après-midi. À la veille de la manifestation interprofessionnelle contre les réformes des retraites, cette mobilisation avait pour objectif de protester contre les répressions policières et administratives. C'est un reportage de Victoria Philippe et Elvia Giannittelli. Une cinquantaine de lycéens, étudiants et travailleurs se sont réunis devant le rectorat aujourd'hui. Leur revendication ? Cesser les violences policières qui ont notamment eu lieu lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Ils dénoncent également des abus administratifs comme la suppression de bourses ou encore la pression de certains chefs d'établissement. Depuis le début du mouvement, mais depuis plus d'un an avec les Gilets jaunes, la répression policière s'accentue, notamment dans les manifs, mais aussi sur les piquets de grève, lors des rassemblements, lors des blocages. Et du coup, c'est pour dénoncer cette montée en puissance de cette répression. Ce qu'on demande dans cette manifestation, c'est l'union des lycéens et des étudiants et travailleurs pour se battre contre cette répression, qu'elle soit administrative ou policière, mais en tout cas qui vient du même combat. Les syndicats CGT cheminots ont rejoint le cortège. Pour eux, il est important de soutenir cette jeunesse. C'est un combat similaire qui lie ces deux générations. Les cheminots de la CGT, on est une force d'appoint pour la jeunesse qui subit la répression au même titre que nous, finalement, parce que pas plus tard que la semaine dernière, lors de la manifestation, la CGT a été victime de la répression policière. Donc on est pleinement en soutien de la jeunesse. Si les forces de l'ordre et les manifestants sont en opposition, ils se rejoignent quand même sur un point. Tous deux déplorent les débordements qui perturbent les manifestations et aimeraient qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Il y a une riposte qui se fait lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public. Les violences gratuites, ça n'existe pas. Il y a des répostes légitimes, voire illégitimes. Et quand elles sont illégitimes, de toute façon, il y a des poursuites. Malgré les tensions, aucun débordement n'a été constaté lors de cette manifestation. Ils étaient, eux aussi, dans la rue. Une dizaine de manifestants de l'association Animaliste L214 étaient ce midi devant la boutique de Dominos, rue Garibaldi, dans le 6e arrondissement de Lyon. Images chocs et camions publicitaires à l'appui, l'association a demandé à l'entreprise de signer la charte European Chicken Commitment. Ce document empêche les industriels d'utiliser les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets dits de chair. Plusieurs industriels, comme Intermarché ou Auchan, ont déjà passé le pas, suite aux pressions de l'association. Les gens ne s'imaginent pas forcément les pratiques qu'il y a derrière Dominos. C'est vrai que Dominos a des publicités où, et souvent, on fait du bien-être animal washing, comme j'ai envie de dire. On montre des publicités où tout va bien, les animaux sont heureux, des petits dessins, ils courent dans la prairie. En fait, les Français ne s'imaginent pas que c'est totalement l'inverse et que les animaux ne voient jamais la lumière du jour, à part le jour où ils sont transportés dans des camions en direction de l'abattoir. La police de Lyon a lancé hier dans l'après-midi un appel à témoins. Ce jeune homme est recherché dans le cadre d'une affaire criminelle en tant que témoin important. La police reste évasive à ce sujet, mais elle précise toutefois que l'individu serait vêtu d'un suite à capuche rose. Toutes les personnes qui pourraient l'identifier ou fournir des renseignements sont invitées à contacter les enquêteurs au numéro qui s'affiche. Le drame s'est passé hier, rue Saint-Maximin, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une prostituée basée dans son appartement a chuté du 3e étage d'un immeuble de cette rue. Les secours n'ont pas réussi à la réanimer. Elle est tombée lors d'une intervention judiciaire qui luttait contre un réseau de proxénétisme dans l'immeuble. S'agit-il d'une fuite ou d'une tentative de meurtre ? Les raisons de son décès restent floues. Un homme a été retrouvé caché dans l'appartement, impossible de savoir pour le moment s'il s'agit d'un client ou d'un complice. Une enquête est en cours. Les commerçants de la rue Édouard et Riau sont en colère. La raison de leur mécontentement, des bacs à fleurs. Installés en septembre par la mairie dans le cadre de la végétalisation de la ville, ils sont loin de faire l'unanimité. Une pétition de près de 1000 signataires sera présentée au maire Gérard Collomb ce vendredi. C'est un reportage de Mickaël Robert et Clément Granon. Les commerces sont gravement impactés. Les vélos ne circulent plus sur cette voie de façon sécurisée. Tels sont les arguments du collectif Carré Presqu'Ile Nord face à l'installation de bacs à fleurs dans la rue Édouard et Riau. Ces derniers ont lancé une pétition pour demander leur retrait. Les commerces seraient les premiers impactés. Bonne journée. On va. Les bacs ça ne sert à rien, tout simplement ça tue le commerce. Parce que d'une, ils enlèvent des places de stationnement. Au lieu d'en construire, ils les enlèvent. Deux, quand il n'y a pas de stationnement, les gens ne viennent pas en ville. Ce qui est normal. Voilà, après c'est tout pour fermer les commerces et le pressentier. Après les gens, ils préfèrent aller dans un centre commercial. Là où il va y avoir 10 places pour une voiture plutôt que venir en ville. Place de stationnement, piste cyclable ou encore voie de bus se retrouvent recouvertes par ces bacs, ce qui perturbe le trafic. Des embouteillages qui ne sont pas les bienvenus, encore moins dans cette rue. Parce que franchement, moi, j'étais contente d'avoir un arbre dans la boutique. Tu sais. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais maintenant, c'est un petit peu, c'est un peu gros, effectivement. Voilà. C'est pas assez chic, en plus, pour la rue. Pour la rue. Mais attention, même si cette verdure peut en déranger certains, d'autres en sont plutôt satisfaits. Anne Ambrose, commerçante, a choisi de ne pas signer la pétition. Pour nous, j'entends au niveau du chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de chute. L'année a été beaucoup plus compliquée. L'année dernière, avec les gilets jaunes, la presqu'île qui était bloquée, enfin tout ça, c'était bien plus embêtant pour nous que les petits bacs à fleurs. La pétition sera tout de même présentée au maire de Lyon, Gérard Collomb, ce vendredi. Un sujet déjà au cœur des discussions, des élections à venir. Désengorger les urgences de l'hôpital Édouard et Rio. Voilà à quoi servira la maison médicale de Gare de Jean 23, qui a ouvert ses portes lundi dans le 8e arrondissement lyonnais. Elle accueille uniquement sur rendez-vous les patients de l'hôpital qui ne nécessitent pas de soins urgents et qui relèvent de la médecine générale. La maison médicale est ouverte de 20h à minuit la semaine, puis de midi à minuit le week-end. Et tout de suite une page de sport avec du rugby. Et si le loup rugissait de bonheur en mai au Stade de France ? À mi-saison, les rugbymans lyonnais sont toujours au top du classement, mais est-ce suffisant pour rêver du titre de champion de France ? C'est un reportage de Mathéo Dufour et Antoine Chini. La fin de match du loup à Bordeaux peut laisser sceptique. Les lyonnais ont sombré dans les dix dernières minutes, encaissant deux essais et un cinglant 17-0. Sorti en cours de match, Baptiste Couilloux tient à tirer des conclusions de cette défaite. On va arriver à produire un jeu cohérent avec ce qu'on veut mettre en place et surtout avoir une défense hermétique sur 80 minutes. Parce que c'est ça qui fait la différence sur les grands matchs. Et je pense que c'est à ce genre de rencontres qu'on va avoir le droit en phase finale si jamais on a la chance d'y être. Au phase finale, le loup y est presque. Une deuxième place au classement grâce à la meilleure attaque et la meilleure défense du top 14. Tous les feux semblent au vert. De quoi arriver plus grand pour Pierre Mignoni. Avant de parler de bouclier ou quoi que ce soit, il faut se qualifier. Il reste encore 11 matchs. Donc il y a beaucoup de points encore à prendre. Donc il n'y a rien qui fait. Il faut finir dans les six premiers, il faut finir au mieux dans les deux premiers pour nous. Pour espérer jouer des matchs de phase finale. Le Racine, Toulouse ou Clermont ont souffert de l'absence de nombreux joueurs partis à la Coupe du Monde. Le loup en a profité pour prendre des points. Il doit maintenant gérer le retour des grosses écuries du championnat. Je pense qu'ils ont les armes, je pense qu'ils ont l'effectif parce qu'ils arrivent à aligner. Même quand ils alignent une équipe un petit peu remaniée, sans vouloir dire une équipe bisse non plus, ils arrivent à être très compétitifs. Ils passent rarement au travers et c'est là leur force je pense. Ils ont un entraîneur qui a l'expérience des grands moments aussi. C'est quand même quelqu'un qui a été international, Pierre Mignoni, qui a été à Toulon, qui a cette expérience qui est quand même essentielle dans les moments des phases finales. Nouvelle grosse échéance prévue ce dimanche à Gerland contre le Racing, 3ème du top 14. C'était le rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. Le photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado était présent cet après-midi à la FNAC de Lyon pour une séance de dédicaces. Mais si vous avez manqué l'événement, pas de panique ! Une exposition s'ouvre demain, Genesis à la Sucrière. 245 photographies en noir et blanc, 8 ans de travail et une trentaine de destinations. L'exposition offre un hommage photographique à la nature. Ces images sont à découvrir jusqu'au 10 mai prochain. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada